bonsoir bonsoir à vous tous et bien écoutez on a 50 minutes de retard encore désolé mais Paul était sur la route alors j'espère que vous avez tous bien que vous êtes prêts pour passer un petit week-end sympa avec le soleil qui est de retour on a beaucoup de chance le ciel est bleu ça fait du bien alors Paul arrive alors tout va bien j'espère que vous n'étiez pas inquiets pour ceux qui n'avaient pas vu le message alors ce soir vous avez choisi du salé on vous a fait choisir entre du sucré et du salé et vous avez choisi une entrée alors donc je m'étais un petit peu trompé en vous proposant c'était marqué coq et en fait c'est dôme au saumon fumé je vous expliquerai après pourquoi je vous ai dit coq mais bon c'est pas grave principal c'est de vous faire une petite entrée qui est vraiment délicieuse alors cette recette là n'est pas issue de cookies doux donc ça va changer un petit peu et puis je vais vous faire une petite surprise tout à l'heure vous allez voir sur le thermomix alors le dôme au saumon fumé alors pour quatre personnes alors les sablés de parmesan noisette vous allez pouvoir les utiliser même pour l'apéro faire des petits sablés de parmesan pour l'apéritif alors là il nous faut 60 g de parmesan 60 65 g de parmesan pardon 65 g de noisette 125 g de farine 125 g de beurre demi sel donc autant de farine que de beurre et un oeuf alors ça c'est pour le sablé et pour le guacamole d'avocat il nous faut donc deux avocats mûrs de préférence c'est mieux parce que sinon ça va pas être très bon une échalote une gousse d'ail du persil de la coriandre un citron vert pressé j'ai fait une petite faute 30 g d'huile d'olive du sel et du poivre et il nous faut six tranches de saumon fumé et un pamplemousse alors ça c'est c'est des petites merci géraldine bonsoir laure bonsoir à vous tous d'accord très bien alors vous savez que pour nous aussi c'est réciproque si vous c'est un plaisir pour nous c'est un plaisir de passer cette petite heure avec vous tous les vendredis soir ou presque alors donc alors tu peux peut-être montrer les ingrédients juste ici alors donc là les petites noisettes qui sont prêtes entières donc du parmesan alors essayez de prendre du bon parmesan parce que ça change tout du beurre et de la farine donc celle et poire on verra ça tout à l'heure après donc j'ai préparé donc les avocats le jus de citron vert encore un autre citron parce que je vous réservez aussi une autre petite chose des échalotes aïe et puis j'ai pris du de la nette je vous montrerai tout à l'heure et de l'huile d'olive et puis donc le fameux pamplemousse et je vais vous montrer comment faire des suprêmes de pamplemousse donc ça ça peut être intéressant aussi et puis pour cette recette oui alors oui tout à fait paul il ya donc des beurs roses ça c'est pour la décoration du poivre de timut donc ça va être aussi pour la décoration mais ça va aussi donner du goût et puis donc un neuf et puis du persil du persil et de la coriandre fraîche ah très bien bonsoir dalila ah bah vous allez pouvoir dire bonsoir à tout le groupe parce que la semaine dernière dalila je devais faire un petit message mais le problème c'est qu'on avait notre petit fils donc c'était un petit peu la course donc j'ai pas pris le temps de passer votre petit message donc voilà voilà alors donc là cette recette elle n'est pas sur cookie doux alors là on va utiliser donc mes créations un tout le monde me demande comment faire pour mes créations donc là je suis je vais aller alors faut que tu zooms paul si tu peux donc à partir de mon téléphone j'ai créé donc la recette sur le compte cookie doux sur mon compte cookie doux donc là je vais aller dans mes recettes je vais aller dans mes créations sauf que il n'y a pas d'internet il n'y a même pas de cookie doux en cours très bien bonsoir bon bah c'est bien c'est trop gentil alors là vous voyez la recette donc ça c'est ma photo ça c'est une photo que j'ai prise quand j'ai fait mon essai et donc c'est un sablé de parmesan noisette donc là je clique dessus et là je vais avoir comme d'habitude donc c'est moi qui l'ai créé c'est vraiment le gros avantage de d'avoir mes créations donc vous voyez recettes créées par maria rennes donc c'est pas une recette à moi à la base mais mais c'est pas grave c'est quand même marqué marqué à rennes que c'est moi qui l'ai créé sur le groupe sur le compte cookie doux donc là j'ai donc on peut la faire avec tous les thermomix il ya dix minutes de préparation 40 minutes au total et c'est pour quatre personnes donc tout ça c'est moi qui l'écrit tous les ingrédients avec le déroulé de toute la recette non on peut pas partager pour l'instant nos recettes alors là vous allez pouvoir sur le groupe privé facebook alors faites bien attention parce qu'il ya un groupe public et un groupe privé donc si vous voulez les recettes pour venir sur le groupe privé facebook vous pouvez me demander quand vous êtes sur youtube à me regarder vous pouvez demander mon groupe mais répondez bien en question parce que sinon je vous fais pas rentrer parce que je veux savoir qui rentre dans le groupe pour moi c'est important alors donc du coup sur donc la recette quand vous allez aller sur mon groupe privé facebook vous allez aller dans fichiers et vous aurez cette recette ce soir parce que catherine catherine a préparé la recette catherine suisse qui est travaillé avec nathalie sur le bénévolement ça je le rappelle sur le groupe vous a déjà préparé toute la recette donc vous allez voir c'est une très bonne recette donc là je vais aller sur ce que j'ai envie de vous faire une chantilly ça c'était pas prévu je me suis dit après tout on y va on l'a fait une chantilly salée donc là mettre dans le bol propre 200 g alors là je m'en vais sur l'étape 8 directement sauf que ça marche peut-être pas consacréable oui ça j'avais pas anticipé ça bon bah c'est pas grave je vais faire commencer à cuisiner là maintenant je pense vraiment parce que il ya un petit bug pourquoi tu veux pas ça y est ça y est ça vient bon bah tant pis je vais faire comme ça mais je pense qu'on peut quand même je vais aller sur l'étape 8 qui est voilà à 8 m dans le bol donc 200 grammes de crème c'est isabelle je suis sûr ah bah écoutez donc là vous voyez je vais mettre 200 grammes alors moi j'aime beaucoup cette crème c'est vraiment celle ci que je que j'apprécie pour voir vraiment une réussite alors 200 grammes donc là je m'en vais sur on t'entend pas à toi paul moi je pense que c'est bon et on n'entend pas paul ah c'est bon sur ton petit émetteur là est ce que ça bouge quand tu il est en marche le tien la masse ah c'est pas drôle ça peut-être parce que tu parles pas très fort alors là je mets le fouet ça je l'ai pas mis sur la recette mais ça faut le mettre et là je vais battre donc vitesse 3 et demi donc une minute 3 et demi donc là hop je tourne et là je surveille bien parce qu'une chantilly il faut vraiment que ce soit pas trop faut pas que ça fasse du beurre donc je vais mettre un tout petit peu de sel alors mon bol je l'ai pas mis au réfrigérateur j'ai rien fait de particulier je fais attention parce que ça va tellement vite mon mon en fait c'est surtout à Catherine suisse que je viens d'avoir au téléphone donc vous voyez elle est déjà prise 1 et on a mis 17 c'est vrai que c'est incroyable donc là c'est vraiment pas long 17 secondes vous vous rendez compte elle était juste au réfrigérateur c'est tout même pas dans le congélateur mais quand vous prenez de la bonne crème bien épaisse ça monte très très vite donc là je mets le zeste d'un demi citron pour parfumer donc ma chantilly alors ma chantilly elle est surtout faite pour décorer mais en même temps ça va aussi je pense être agréable au niveau gustatif ça va être surtout le citron vert ça donne un très très bon goût donc là je vais faire un jus de citron vert alors je vais peut-être pas mettre le jus entier parce qu'ils sont assez juteux ceux là mais au moins un demi-jus après c'est à vous de voir alors je vais regarder si je dis je dis sont juteux mais celui ci il n'a pas l'air d'être très juteux donc tu veux que je change paul tu crois qu'il y a une différence alors on change tout est-ce que vous m'entendez ? bon et bien on change de micro bon ça c'est les aléas du direct mais bon on a acheté des micros c'est pour que ça fonctionne est-ce que vous m'entendez bien ? et est-ce que vous entendez bien Paul ? et c'est là qu'ils vont dire on n'entend plus Marie alors donc là j'ai battu donc la chantilly j'ai mis 17 secondes vitesse 3,5 c'est en fonction de ce que vous allez prendre comme crème mais je vous encourage à prendre une crème à 35% de matière grasse pour que vraiment alors je mets le citron entier parce que là vraiment j'ai pas beaucoup de jus et là je vais rebattre pendant 10 secondes vitesse 3,5 donc j'ai voulu la faire en direct parce que je trouve que il n'y a pas la même note pardon parce que je trouve que beaucoup de gens pensent que la chantilly a du mal à monter dans le thermomix donc je trouvais que c'était important de vous montrer oui bonsoir Roger alors regardez et ça fonctionne toujours pas même avec le changement de micro exactement on n'entend pas Paul il est très loin oui je suis toujours loin alors peut-être qu'il faut que tu enlèves carrément le micro qu'est-ce que ça va donner si tu enlèves bonsoir à tous les deux de Paris c'est Marie qui de Paris j'espère que Paul n'est pas trop fatigué bonsoir de Sonia de Laval nouvelle dans le groupe bravo à tous les deux pour votre super vidéo merci Sonia c'est très gentil à vous c'est pour vous c'est des pays d'art aussi c'est aussi de Sophie c'est pour Sophie bonjour alors regardez cette belle chantilly vous avez vu comment peut-on garder la brique de chantilly la brique vous avez des dates de péremption sur la brique après la chantilly quand elle est montée comme ça je pense 4 jours 4 jours dans votre réfrigérateur elle ne bouge pas vous avez vu comment elle est belle elle se tient super bien ça c'est incroyable alors là j'ai mis du citron vert et j'ai mis un petit peu de sel et j'ai mis du zeste de citron j'ai mis du jus de citron vert du zeste de citron et du sel donc là ça c'est fait alors donc maintenant on va aller donc sur alors je vais revenir sur la première étape donc là mettre 65 grammes de parmesan dans le bol alors voyez quand vous appuyez sur la balance quand vous avez créé une recette quand vous appuyez sur la balance ici on vous indique en fait la balance elle est en place ici et là vous avez les ingrédients voyez 65 grammes de parmesan et 65 grammes de noisettes donc là je mets donc les noisettes le parmesan mais c'est compliqué de faire ça pour la recette ? non du tout non non j'ai fait ça très rapidement vraiment il faudra vraiment que je fasse un petit oui ce serait assez oui peut-être qu'une semaine je ne ferai pas de live et puis je vous montrerai comment faire et là je vais sur la petite le petit couteau ici je pense que Paul t'as bien fait t'as bien zoomé je te demande juste parce que je ne vois pas ce que tu voilà et là les 3 secondes sont indiquées vous voyez et j'ai toujours le petit trait qui me dit jusqu'où aller donc et donc là je prends il est là enfin vous ne le voyez peut-être pas à l'écran mais moi je l'aperçois donc ça me dit jusqu'où aller c'est comme les recettes cookidou classiques il n'y a pas de changement oui alors là je fais le biscuit je fais le sablé de parmesan noisette donc là ensuite ils me disent d'ajouter 125 grammes de farine donc là pareil je vais sur la balance donc là 125 grammes de farine alors ce sablé là il est mais alors c'est le coup des noisettes mais je ne sais pas c'est un régal un régal vraiment et puis un oeuf voilà donc là je vais maintenant je vais sur la petite croix ici et je vais maintenant sur le couteau et là c'est marqué une minute vitesse 3 alors une minute vitesse 3 qu'est-ce que ça va pour la petite croix ici comme ça je vais maintenant pour la petite croix ici alors quoi que ça va donc? que la petite croix ici donc je la petite croix ici et maintenant je vais maintenant Marie qui s'inquiète, qui dit « Paul, où êtes-vous ? » Paul, il a un problème de micro. Paul a un gros problème de micro, mais je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est pour lui. Il n'est pas déchargé ? Ce n'est pas ça ? Non, non, non. Et pourtant, on a changé de micro. Oui, donc c'est vraiment un problème de connexion. J'ai essayé une fois de la chantilly et je l'ai loupée. C'est Antoinette qui dit ça ? Oui, c'est pour ça, Antoinette, que j'ai vraiment voulu vous montrer en direct. Parce que vous voyez, vous pouvez faire de très belles chantilles. Mais c'est vraiment une histoire de crème. Vous ne cherchez pas, c'est vraiment ça. Donc là ? Marie-Noël qui dit « Le micro, Paul, pas dans le dos. » Non, Marie-Noël, je vous promets, il n'est pas dans le dos, il est devant. Mais voilà, ça arrive des fois, on a des petits soucis. Alors là, je vais prendre donc la toile. Et je vais sortir. Et il y a Claude qui précise aussi qu'il prenait de la crème fraîche de la marque Montaigu en grande surface. C'est celle-ci, Claude, vous n'étiez peut-être pas arrivé, mais c'est celle-ci que j'ai montrée à l'écran. Donc là, je retire donc la pâte du bol, ça c'est pour faire donc mes sablés. Donc ils nous disent après de la réfrigérer pendant 20 minutes. Alors j'ai une question, cette recette est réalisable au TM5 ? Oui, TM5 et TM31. Oui, on ne va pas toujours vous faire des recettes TM6, parce qu'on pense à vous tous. Je veux bien que vous changiez tous votre termes au mix, mais enfin quand même. Alors Dalila Mazawi-Achi, bonsoir Marie, bonsoir Paul, bonsoir à tous. C'est mon premier live, je suis ravi d'être avec vous. Nous sommes ravis aussi de vous faire partager en direct le live. Signé l'autre Dalila Mazawi-Achi. Donc il y a deux Dalilas. Alors là, il en reste plein sur les couteaux. Donc je sais très bien que vous allez savoir comment faire. Donc là, on s'en va sur la maison. On fait glisser l'écran et on va sur turbo. Et on va donner un petit coup de turbo. Alors ça, vous l'utilisez. Vous l'utilisez aussi bien pour la crème, une crème pâtissière par exemple. Pas que des pâtes lourdes, c'est pour tout. Le guacamole tout à l'heure, quand je vais le faire. Alors il y en a qui disent qu'on n'entend plus Marie et Paul. Crac comme en micro, ok Marie, un peu moins. Vous ne m'entendez pas non plus ? Il y a des petits soucis de micro là. Il y a des petits soucis de micro. Alors même si vous n'entendez pas Marie et si vous n'entendez pas Paul, là on est quand même... Un peu moins. Nous entendons très bien Paul, ok. Oh là là, Paul, ça y est, on vous entend. C'est bon. On vous entend, Paul, on vous entend très bien. Paul est revenu. Pour le coup, on l'entend très fort. Oui, mais écoutez, on va baisser. Excusez-moi. Ah oui, alors moi j'avais mis à zéro. Oui, je vais le mettre à zéro. Ça y est, Paul est revenu. On vous entend beaucoup mieux. Non, Paul, on vous entend bien maintenant. Ça y est, on vous entend. Et est-ce que vous nous entendez tous les deux ? On vous entend parfaitement. Un miracle, on entend Paul et Marie. Ah, trop bien. Alors cette pâte-là, je vais la mettre dans le réfrigérateur, le temps de faire le guacamole. Comme ça, je vais vous montrer après comment on procède. De quoi, de ? Ah oui, tu fais ça comme ça. Je la mets au réfrigérateur, je ne vais pas la mettre dans un film alimentaire, je la mets directement comme ça, comme j'utilise tout à l'heure. Ça fait un petit film alimentaire en moins. Voilà. Dans le frigo. Allez, maintenant on fait le guacamole. Oui, alors c'est ton micro Marie qui va pas. En fait, il faudrait peut-être qu'on change de micro parce qu'il vaudrait mieux que ce soit toi et qu'on l'entende que moi en fait. Bonsoir, on vous donne le micro de Marie, il n'est pas au top. Donc il vaut mieux qu'on change, il y a un souci avec ce micro-là. Pour moi, c'est mon premier thermomix, le TM6, si l'on t'entend très bien Paul, un peu Marie. Un peu Marie ? Oui, donc attends, on va changer si tu veux bien. OK. C'est plutôt à toi de parler, non pas à moi. Parce que là, je ne vais pas raconter grand-chose, moi, sur la chantilly, la crème, tout le bazar. Bon, on aura notre Cédric qui nous coache un peu là-dessus, qui va nous aider. C'est des petits soucis de... Marie a des nouvelles lunettes. Non, c'est des vieilles, ça. Mais je change de temps en temps, ça permet de changer de tête, des fois avec des lunettes, des fois sans lunettes. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de lunettes tout le temps. Donc je peux me permettre de ne pas en avoir, mais je ne vous cache pas que plus ça va, plus j'en ai besoin. Allez, est-ce que vous pensez ? Bon, allez, c'est bon. Je pense qu'il doit être très bien de t'entendre. Allez, c'est parti. Donc, on y va. Donc, mes recettes, mes créations. Et je reviens sur la recette qui s'affiche. J'ai perdu la recette. Je lave ça en attendant. Ça y est, elle vient de revenir. Est-ce que là, vous m'entendez ? Est-ce que tout va bien ? Oui, c'est bon. Moi aussi, c'est bon pour vous deux. C'est parti des aléas du direct, oui. Ah, désolé, mais il y a des coupures. Il faut juste résister un petit peu, là. C'est 18h30, 19h. C'est là où tout le monde se met sur Internet. Alors, donc là... Ta main, Marie, devant. Donc là, on a fait toute cette étape-là. Alors, préchauffer le four. On va les faire cuire après à 175 degrés pendant... Je regarde pendant ce temps-là. Pendant 20 minutes. 15 à 20 minutes, voilà. Alors, donc là, voilà. Alors maintenant, on va faire donc le boic à moe. Mais cette recette-là, tu l'as prise où ? Alors, ça, c'est une recette que l'on m'a donnée. Alors, et qui est vraiment, je ne dirais pas qui, parce que je n'ai pas forcément envie de le dire. Mais par contre, elle est très bonne. On n'est pas obligée de tout dire. Non. Et puis après, tu as fait ta propre recette à toi. Je ne sais pas, en fait, si je le dis, c'est pour ça que je ne l'ai pas dit. Que je le dis. Donc là, et après, je l'ai améliorée à ma façon. Déjà, elle était très bonne, mais je l'ai améliorée à ma façon. Oui, je crois. Donc là, je mets, donc, l'avocat, donc la chair de l'avocat. Ah non, non, j'ai bien, oui, alors attendez, d'abord que je fasse autre chose. En fait, je vais d'abord mettre l'échalote. Ah oui, j'avais oublié. Parce que quand j'ai regardé la recette au départ, il mettait tout à l'intérieur du bol. Mais je me suis trouvée aperçue que c'était mieux de mixer d'abord les oignons, pas l'échalote, pardon, l'ail. L'ail, je vais mettre un petit peu de la coriandre et le persil. Et après, on mettra la chair de crabe, d'avocat, pardon. Comme quoi, c'est bien de tester les recettes avant les l'ailes. Alors voilà, donc là, ça c'est fait. Donc là, le citron vert, voilà, ça c'est bon. Alors ensuite, donc là, je vais mixer 5 secondes, c'est déjà mis en place. Vitesse 5. Voilà, donc là, vous voyez, ça a bien mixé, donc ça va être mieux. Parce que sinon, je vais retrouver des gros morceaux dans mon guacamole. Et ça m'ennuie un petit peu. Quand on tombe sur un morceau d'échalote, c'est pas très agréable. Donc là, je mets à l'intérieur. Donc mon guacamole. Alors cette recette-là, on peut faire aussi avec une mousse de crevettes. Et la recette, vous allez la voir dans le fichier. Vous allez voir que c'est pas mal aussi. Donc là, tu fais les dômes au saumon fumé. C'est pour combien de personnes ? C'est-à-dire pour 4 personnes. Pour 4, mais on peut en faire plus que ça, même. Ça dépend de la grosseur. La recette, en fait, vous pouvez sans problème faire plus. Mais bon, j'ai dit pour 4, mais... Alors Marie, qui semble inquiète, mais comment allons-nous pouvoir suivre votre recette si elle n'est pas sur Cookidoo ? Vous allez la voir dans le fichier. Dans le fichier en PDF, dans le fichier du groupe. Vous allez la voir. Est-ce que... Ben oui, parce que si vous regardez ce soir, c'est que vous êtes sur le groupe. Donc, sur le groupe, tout en haut, vous avez écrit le fichier quand vous êtes... Quand il est ouvert le groupe, je ne sais pas si ça vous parle. Est-ce que vous avez déjà vu les recettes dans le fichier ? Vous avez photos, vous avez fichier... Dans le fichier, vous avez presque 2000 recettes, sinon plus. Déjà en PDF. Donc après, vous, si vous avez un TM6 ou un TM5, vous pouvez créer vos recettes à partir de mes créations. Et vous l'aurez à l'écran de votre Thermomix. Alors, j'ai une remarque. L'écran du TM6 n'est pas, comme d'habitude, une mise à jour. Elle a été faite pour ça. Non. C'est parce que je suis dans mes créations. J'ai créé la recette. C'est pour ça que je n'ai pas le même visuel. Mais là, il y a une mise à jour à faire en ce moment avec... Je ne parle pas de la mise à jour Cookidoo. Je parle de la mise à jour du Thermomix. Je ne l'ai pas faite. Peut-être qu'il y a un autre visuel aussi. Je ne l'ai pas faite encore, la mise à jour. Bon. Alors, ça y est. Je n'ai pas voulu les ouvrir avant. Mais vous voyez, je mets un petit peu de temps. Et puis là, je vais mettre le jus de citron vert. Alors oui, j'ai une question, Marie. Que pensez-vous du nouvel abonnement ? Très, 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 très bien. Parce que vous voyez, si j'arrive à créer une recette, c'est parce que j'ai le nouvel abonnement. Sinon, je ne pourrais pas. Ah bon ? Ben non. C'est le nouvel abonnement. On va payer 48 euros. Et ça va nous permettre de créer des recettes. C'est pour ça que je les ai à l'écran. Sinon, je ne l'aurai pas à l'écran. D'accord. C'est la façon en manuel. Donc, si vous trouvez des bonnes recettes et que vous avez l'habitude de les faire, même avec un TN 31 ou des anciens thermomix, c'est vraiment l'avantage d'avoir mes créations. Alors, Marie qui dit, c'est compliqué de créer vos recettes sur mes créations ? Non, pas du tout. Il faut vraiment suivre. Mais vraiment, je pense qu'il faut que je vous montre. Mais ça a déjà été fait sur le groupe. Ça avait été fait par cherche son prénom qui nous a fait. et vous allez certainement me dire, me répondre, qui nous avait fait une vidéo qui était hyper bien expliquée. Mais bon, elle est loin maintenant. On peut la revenir en arrière. Donc là, je fais 5 secondes vitesse 5. Il y a Mélo qui dit, Marie a la main lourde sur le poivre. Non, ça ne coule pas vite. Ça ne coule pas vite du tout. Non, ça, je peux vous confirmer que Marie, elle n'a pas la main lourde ni sur le poivre et ni sur le sel. Alors, donc là, c'est une minute vitesse 5. Alors, vous voyez, dans mes créations, j'ai oublié de mettre la minute. Je m'aperçois de ça. Donc, je le fais maintenant. C'est pour bien mélanger. Non, on ne voit pas. Je trouve très bien le nouvel abonnement. À peine le prix d'un magazine de la part de Dalila. Ah oui, non, mais c'est un euro de plus par mois. Et vraiment, vous allez pouvoir. Puis, il y aura plein d'améliorations dans l'année. Ça, ils nous l'ont dit. Donc, vous ne privez pas de ça. Je vous encourage. Claude confirme qu'honnêtement, ce n'est pas très compliqué au niveau informatique. Et ce bruit-là, donc, c'est ? Alors, là, je suis en train de mélanger le guacamole. Mais alors, c'est quoi le guacamole ? Le guacamole, c'est un... En fait, c'est pour manger soit à l'apéro, que tu vois dans des entrées, c'est juste de l'avocat que tu mixes avec une échalote, de l'ail, un peu d'herbe, du citron verre. Enfin, il y a plusieurs... Parce qu'il y a plusieurs principes de faire de la guacamole. D'accord, OK. Voilà. Donc là, alors, je vais peut-être prendre un bol un peu plus grand. Parce que sinon, ça ne va pas aller. Alors, Marie qui dit oui, mais quand notre abonnement a été payé jusqu'en novembre 2002, on peut rajouter la différence ? Alors, si votre abonnement a été payé jusqu'en novembre, c'est ça la question ? Oui, c'est ça, oui. Vous allez pouvoir toujours bénéficier de l'abonnement à 36 euros. Ils ne vont pas vous demander de suppléments. Et vous allez bénéficier de tous les avantages de l'abonnement à 48 euros. Et c'est pour ça que là, vous avez sur votre écran, sur plusieurs termes en mix, enfin, peut-être pas tous, mais je sais qu'il y a quelques clients qui m'ont envoyé des messages. Vous avez la possibilité de dire oui ou non si vous acceptez l'abonnement à 48 euros. Donc, si vous dites oui, ça veut dire que le prochain paiement, c'est-à-dire pour la personne qui vient de poser la question, au moins novembre 2022, la personne payera donc 48 euros à partir de novembre 2022. Mais elle va bénéficier de tous les avantages là jusqu'en novembre 2022. Alors, si jamais vous avez des questions, parce que c'est un petit peu complexe pour beaucoup de personnes, et surtout, n'hésitez pas à vous rapprocher du service client. Alors, je vous donne le numéro de téléphone, c'est 02 518 547 47, 02 518 547 47, et vous demandez le service Cookidoo. Et en fait, en donnant votre nom, vous allez voir qu'ils vont retrouver votre abonnement, et ils vont vous dire quoi faire. Donc, je vous encourage vraiment à les appeler. Et là, Marie, ça n'a rien à voir avec notre cuisine, avec notre recette de ce soir. C'est Pulsana qui adore notre coq, qui se trouve... Alors, lui, il vient d'Alsace. On l'avait rapporté d'Alsace. Tu te rappelles, Paul ? Oui, tout à fait, oui. Je n'ai pas vu que la présentation avait changé pour la mise à jour. Que la présentation a changé pour la mise à jour, non ? Est-ce que ça est au niveau de... Je n'ai pas fait la mise à jour, moi. Donc, je ne sais pas si la présentation a changé. Là, c'est parce qu'on est dans une recette dans mes créations. Je ne sais pas si vous nous suivez tous, mais c'est ça, en fait. Je dois avoir bénéficié de ce nouvel abonnement. Je viens d'avoir mon thermomix. Sinon, de quoi parlez-vous ? C'est de la part de Mélo. Je te laisse parler. Je n'ai pas compris. Oui, non, non. Mais je dois avoir bénéficié de ce nouvel abonnement. Ça, c'est Mélo. Je viens d'avoir mon thermomix. Donc, ça, c'est très bien. Et sinon, de quoi parlez-vous ce soir ? On fait le dôme au saumon fumé. Et on parle de l'abonnement Cookidoo. Mais vous, ça ne vous concerne pas. Donc, alors, du coup, là, je vais faire des suprêmes. Je vais vous montrer comment faire des suprêmes. Donc, là, vous voyez, je coupe, donc, mon... Enfin, j'enlève la peau de mon pamplemousse. Mais j'enlève vraiment le zeste et le ziste. J'enlève toute la peau blanche. Le ziste, je rappelle, c'est la peau blanche. Il faut vraiment qu'il soit très, très bien... Vraiment, qu'il soit très bien enlevé. Parce que sinon, vous allez avoir des soucis. Ah oui, alors, Paul, il faudrait préciser la prochaine fois laquelle des deux Dalila qui commentent ? Ah, moi, c'est Dalila 1. Bien. Donc, OK, je vais faire attention. Mélo qui dit non. Je crois que je me suis trompé dans la question, ma chérie. Je n'ai pas dû comprendre. Excusez-moi, Mélo. Je suis confus. Bon, je vous rappelle que ce soir, nous faisons des dômes au saumon fumé. Non, mais je pense que Mélo, ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. Mais c'est moi qui me suis mélangé un peu les pédales. Ah, d'accord. Oui, oui. Toutes mes excuses. Alors ? Par contre, je te signale que si on ne sait pas trop où aller, nous sommes invités la prochaine fois en Alsace, chez Roger. Vous êtes cordialement invité à dîner chez nous. Vraiment, avec grand plaisir. Ah, mais dites donc. Mais ça, nous retenons. Tu sais, on va faire le tour de la France bientôt. Oh, oui. Alors regardez, quand vous voulez faire des suprêmes, vous voyez, vous faites juste ça. Bon, toutes mes excuses, si des fois, je cafouille dans les questions que vous posez. Mais ce n'est pas très facile pour moi pour filmer, poser les questions et surtout suivre mon épouse. Parce qu'en fait, je ne voudrais pas justement perturber mon épouse dans sa recette. Donc là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, en fait, entre chaque membrane, avec un couteau qui coupe bien, vous enlevez en fait la chair. Et ça, c'est drôlement bien quand vous voulez faire un petit sadaillon, par exemple, au pamplemousse, ou même avec de l'orange. Quand vous voulez faire des salades de fruits. Mais là, tu prends un couteau à dents, en fait. Oui. Il ne faut pas prendre un couteau lisse, en fait. Ah, je n'ai pas mon couteau Thermomix, parce qu'il est resté dans ma voiture. Mais même avec celui de chez Thermomix, que j'utilise habituellement, il est très, très bien. Bon, là, j'en ai un autre à la maison, c'est bien aussi. En fait, il faut que les couteaux soient bien aiguisés, en fait. Oui, mais là, il faut vraiment un couteau à dents, c'est plus facile. Vous coupez bien la petite membrane, juste ici. Puis après, hop. Là, vous n'avez vraiment que la chair. Et ça, on va mettre ça avec le guacamole. Donc, du coup, ça va vraiment être délicieux, parce que vous allez avoir un côté acidulé. Alors, apparemment, Marie, on ne l'entend pas. Ah, vous ne l'entendez pas, moi non plus, décidément. Ah ben, dis donc. Vas-y. Là, vous m'entendez ? Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est moi qui l'entend. Alors, on entend plus Paul que Marie. Bon, en tout cas, je fais rire ce soir. De par mes erreurs, je fais rire. Donc, toutes mes excuses. Mais bon, c'est déjà bien si j'arrive à faire rire, c'est parfait. Alors, on entend Marie, mais assez loin. Ah, vous m'entendez de loin. Je sens que j'ai encore changé de micro. On a vraiment un souci ce soir. Tu ne veux pas que l'on change, Marie ? Non, mais attends, parce que j'ai les mains. Ah, oui, en toutes mes excuses, oui. J'ai bien changé de micro, mais il faut d'abord que je me lave les mains. Il y en a qui disent qu'on l'entend, que l'on t'entend. Ah oui, c'est la suite. Dites-nous vraiment, vous êtes combien à bien m'entendre. Ah oui, il y a vraiment un souci ce soir. On est désolés. On est désolés. Est-ce qu'on ne va pas changer tout le temps de micro si les personnes nous entendent ? C'est quand même bien. Dites-nous, hein. Est-ce que vous nous entendez ? Est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que vous voulez qu'on change de micro ? Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui est le mieux pour vous ? Alors, j'enlève bien tout ça. Oui, apparemment, on nous entend très bien tous les deux. Bon, d'accord. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, donc là, je vais égoutter. Alors, moi, quand je fais cette recette-là, mon plaisir, c'est de boire le jus du pamplemousse, qui est tellement beau. Voilà. Bon, ben, on ne va rien changer. Je vous promets, on va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout. Au risque que ça coupe, ce serait dommage. Donc, là, je rajoute, donc, dans mon guacamole, donc, la chair, donc, des pamplemousses. Bon, des fois, ils sont encore plus beaux. Là, c'est vrai que ça dépend des pamplemousses que l'on a, mais on peut faire vraiment de très jolies suprêmes. Bon, là, j'ai un petit peu de... C'est un petit peu... Comme par exemple, normalement, ils devraient tous être comme ça. Vous voyez, c'est vraiment très joli après, en présentation. Mais, c'est un peu comme les avocats, quand vous les ouvrez, des fois, vous avez des mauvaises surprises. Les pamplemousses... Voilà. Vous voyez, j'ai plein de jus, là. Ça, ça va être bon, ça. Ça, c'est pour tout à l'heure, quand on aura terminé. Alors, donc là, ça, c'est fait. Donc, là, je vais mélanger mon guacamole avec la chair des pamplemousses. Ah, j'ai dû oublier de mettre l'huile... Ah oui, j'ai dû oublier de mettre dans le guacamole, eh bien... Bon, 800 kilomètres, ça fait... Cela fait loin. Ben oui, oui, 800 kilomètres, ça fait un peu de rien, oui. Alors, vous voyez, j'ai oublié de mettre l'huile dans le guacamole. Eh bien, il n'est pas si mal. Alors, par contre, si je n'aime pas le pamplemousses, est-ce qu'il y a un autre agrume que je peux mettre ? Eh bien, on ne peut pas en mettre. Ah, d'accord. Oui, tout simplement. Tout simplement, on n'en met pas. Alors, là, je vais faire mes petits biscuits. Alors, il y en a qui préparent déjà leur valise. Alors, je ne sais pas s'ils veulent aller à Strasbourg ou s'ils veulent venir ici. Mais ils préparent leur valise. Donc, ça, il faut que tu le saches, ma chérie. Donc, là... Alors, apparemment, il y a beaucoup de gens qui ont leur valise préparée. Pour venir à la maison. Je ne sais pas si c'est pour aller ou... Ou ils vont peut-être tout simplement en vacances. Alors, vous voyez, donc, ma batte, elle est prête. Là, je vais l'étaler. Je vais allumer mon four. Donc, mon guacamole est prêt. Ma chantilly est prête. Mes 30 jeux saumons, tout ça, c'est bien prêt. Et j'étale ma pâte. Alors, quand vous avez une pâte sablée, pensez à l'étaler entre deux papiers sulfurisés. Alors, parce que l'avantage d'étaler entre deux papiers sulfurisés, c'est que ça ne colle pas à votre rouleau. Alors, par contre, guacamole et pommes vertes, granites, apparemment, c'est superbe. Ah, c'est une bonne... C'est de la part de Marie-Noël. Je pense qu'il faudra que l'on essaye, ça. Ça va être vraiment pas mal. Merci, Marie-Noël. C'est Marie-Noël qui est le bonheur. Alors, apparemment, ils veulent tous venir chez nous. Donc, mélo, framboise, enfin voilà. Je sens qu'il va y avoir des vacances aussi en moyenne cet été. Vous viendrez voir le jardin, le jardin de Paule, en même temps. Vous savez qu'un jour, c'est notre... On a vraiment envie d'ouvrir notre jardin au public. Mais ça, bon, je ne sais pas si on arrivera à le faire, mais c'est quelque chose qu'on se fait faire. Ça viendra, ça viendra. On va laisser à la retraite. Voilà. Donc, voilà. Alors, du coup, quand on a étalé... Vous voyez, j'ai étalé, on va dire, un demi-centimètre à peu près. Donc, on voit bien toutes les noisettes, là. Et bien là, j'enlève bien mon papier sulfurisé. Et là, je vais faire, donc, les disques. En retirant les suprêmes, Marie, ne jetez pas le reste. Pressez-le au jus du jus qui reste et donnez-le à Paul. Ah, ça, c'est très bien, oui. Ça, c'est une très bonne idée parce que c'est vrai que j'adore le jus de pamplemousse. Mais oui, ne vous inquiétez pas, je l'ai gardé. Ah, et puis, il y a Hildon qui amène le fromage normand et le calva pour le trou normand. Alors, Coco, qui doit habiter à Angers, je confirme, la région d'Angers est très belle. Oui, ça, c'est vrai que la région d'Angers est très belle. D'ailleurs, la ville d'Angers a été classée comme la plus belle ville, enfin, la ville où le cadre de vie est le plus agréable. Et nous, on habite à 50 kilomètres d'Angers, pour vous situer un petit peu. Alors, Mélo, si je peux me permettre une petite idée, je mets des œufs de saumon dans le guacamole et c'est super bon. Ah, très bien, très bien. Vous voyez, c'est plein de bonnes idées. Et là, il y a d'autres idées. J'avais testé vos crackers aux graines, très bon. Oui, mais... Mais très collant. Oui, mais je vous promets, testez... Mais avez-vous une astuce pour moins galérer ? Toujours entre deux pavées sulfurisées, puisqu'il faut la mettre au frais, la pâte. Là, par exemple, elle n'a pas été au frais très, très longtemps. Donc, c'est plus difficile. Il faut vraiment que ce soit, quitte à mettre un petit peu au congélateur même. Et comme ça... Alors, il y a Annie. Donc, je sens qu'il y aura beaucoup de monde qui vont venir avec plein de produits de différentes régions. Annie, moi, j'amène le champagne, bergamot et macarons, comme je réside entre Reims et Nancy. Et moi, j'amène les vendanges tardives. C'est de la part de Roger. Donc, Roger amène les vendanges tardives. Donc, le Giverstra mineur, notamment. Je suis en région parisienne. Ma famille est près d'Angers et j'ai une résidence en Vendée. Ah oui, c'est Coco qui habite en région parisienne, mais qui connaît très bien Angers. Et moi, j'amène le cassoulet de Carcassonne de la part de Patricia. Je sens que c'est un repas. Gargantuelle. Moi, le casse... Alors, au congé... Oui. Alors, par contre, j'ai une question qui est quand même sérieuse. Au congélateur, oui, un petit moment. Alors, au congèle, oui, un petit moment, la pâte. Est-ce qu'on met au congélateur un petit moment la pâte ? Oui, une quinzaine, 15-20 minutes. Histoire qu'elle durcie un petit peu. Et vous verrez, elle va être beaucoup moins collante. Vous voyez, là, déjà, moi, je ne l'ai pas mise suffisamment. En plus, j'avais laissé mon beurre à température ambiante. Donc, c'est encore... Mais ce n'est pas grave. Je vais... J'aurais presque pu les capillaires comme ça. Mais c'est plus parce que je n'ai pas envie d'avoir... Et moi, j'amène la clérette de 10, la caillette et les truffes. De la part de Françoise, je n'ose pas imaginer. Ah oui, alors, Marie... Pas Marie, Dalila. Dalila 1, qui propose de soupaudrer de la maïzena des deux côtés. Oui, mais non, je vais la mettre au réfrigérateur parce qu'elle est trop mauvaise. Mais ce n'est pas grave. Vous n'avez pas... Il y en a déjà cuit. Donc, je ne vais pas pouvoir vous faire la recette. Alors, tout le monde amène plein de choses. Il y en a qui amènent aussi du minster. Donc, ça, c'est mélo. Et Antoinette amène du Tursan des Landes. Alors, le Tursan des Landes, c'est quoi, ça ? Je ne sais pas du tout. Expliquez-nous, ça nous intéresse. Le Tursan des Landes. Alors, j'ai fait plusieurs essais. Et donc, du coup, j'en suis restée, en fait, à utiliser. Alors, ça, c'est un moule d'aume. Alors, il peut être lisse. Moi, il a un petit dessin, donc je le laisse. Je n'ai pas les deux. J'ai juste celui-ci. Et c'est très bien. Donc, j'ai essayé de mettre le saumon fumé directement dedans. Mais après, pour démouler, sachant que le guacamole, ce n'est quand même pas quelque chose de très solide. On ne met pas de gélatine dedans. Donc, j'ai trouvé l'astuce de mettre... Alors, ce n'est pas très écolo, mais ce n'est pas grave. Il ne faut quand même le faire. Parce que c'est quand même beaucoup plus pratique. Ah oui, d'accord. Toutes mes excuses. Je ne savais pas que le Tursan, c'était du vin. Il y a beaucoup de remarques. Pourquoi pas un repas champêtre avec tout le groupe au bord de la Mayenne au printemps ? Ce serait une très bonne idée, d'ailleurs. Ah oui. Très bonne idée. Ça, c'est à organiser. Alors, Framboise, comme certaines pâtes à pain, il faut mettre de l'huile pour que ça ne colle pas sur les mains et sur les supports. Oui, mais je vous promets que je l'ai faite parce que je l'avais laissé le beurre à température ambiante. Et c'est pour ça, en fait, que je rencontre ce souci, mais qui n'est pas grave en soi. Donc là, je vais mettre une petite feuille d'anette. Et Dalila qui précise « Tremper le cercle à chaque fois dans la farine marie. » Le cercle, la galette. Ah oui, d'accord. Et donc là, je mets ma petite... Vous voyez, là, quand je vais démouler, en fait, je vais avoir... Peut-être qu'il y a un peu trop d'anette, là, du coup. Bon, ce n'est pas grave pour celle-ci. Et là, je prends donc mon moule. Et là, je vais mettre donc mon saumon fumé. C'est tout simple. Je vais vous expliquer. Il y a d'autres techniques, sinon, à faire. Mais bon, je trouvais que c'était un petit peu amusant. Alors, Pichoun, si le cassoulet de Toulouse, celui de Castel, et Carcassonne. Question de saucisses. Ah oui, bon, là, on ne va pas... Donc là, du coup, je mets donc mon saumon fumé. Alors, je vais en faire au moins deux pour vous montrer. Alors, c'est quand le pique-nique thermomix en Mayenne ? On vient tous. Là, ma chérie, c'est... Là, il demande une date. Là, il y a une date. Oui, enfin, là, qu'on regarde ça, notre agenda. Ce serait drôle. Parce que tout le monde peut amener. Il y en a qui amènent le Kirsch. Après, c'est le délicieux repas. Pour moi, c'est la porte à côté de la Mayenne. Enfin, il y en a pour moi, c'est pas la porte à côté, la Mayenne. Alors, Mélo, je ne me souviens plus où vous êtes déjà. J'aime bien le bracelet de Marie. Ah, vous avez vu, il y a le petit cœur. C'est la Saint-Valentin bientôt. Oui, c'est vrai. C'est gentil. Merci beaucoup. Mais est-ce qu'on a besoin de la Saint-Valentin pour s'aimer ? Oui, c'est tous les jours. Oui, c'est tous les jours. Donc là, vous voyez, j'ai mis à l'intérieur mon saumon fumé. Tout à l'heure, je vais vous montrer, parce que bien sûr, j'en ai préparé en amont. Vous me connaissez suffisamment pour vous montrer le résultat final. Donc, je garde une... Bien, c'est dans les poches, autant pour moi. De guacamole. Comme ça. Et là, je vais mettre, donc, les petites tranches de saumon fumé, je ferme. Il est bien. Après. Là, je mets mon petit film alimentaire, je le ferme. Bien. Et la galette, tu la mets quand ? Alors, attends, tu vas voir. Tu vas voir. Donc là, on fait ça. Alors, ça peut être... Si vous n'avez pas de moule d'ôme, ça peut être un petit moule à muffins. Si vous avez des moules pour faire des muffins, eh bien, ils n'auront bien sûr pas la même forme, mais ça va fonctionner aussi. Oui, là, j'ai un petit bol, non ? Ou alors, il y a aussi une autre façon. Donc ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est prendre, donc, un emporte-pièce, comme ça. Donc là, je fais un grand biscuit. Donc mon biscuit, je le mets dans le fond. Je mets du guacamole. Et après, je mets donc une tranche de saumon fumé. Et puis après, j'ai juste à cuire dessus. Et du coup, vous allez avoir quelque chose de très joli aussi. Mais j'ai voulu vous sortir pour vous montrer. Alors, donc là, on va préparer l'assiette. Alors, je mettrai à cuire au dernier moment, tant pis, les biscuits, mais c'est pour vous montrer. Donc là. Bon, et certains veulent venir avec leur tente. Donc là, vous voyez, j'en ai préparé, donc, en amont. Alors, j'ai, peut-être que ceux-là sont plus froids. Ouais, peut-être. Donc là, j'ai des petits biscuits qui ont été faits aussi. Donc, en amont. Alors, Marie, qui, oh non, on n'a pas besoin de la Saint-Valentin pour s'aimer. Marie est depuis 52 ans, pas tellement d'accord avec toutes ces fêtes commerciales. Oui. Ah oui, c'est vrai qu'on est un petit peu d'accord avec vous. Et donc, vous voyez, donc là, je vais donc présenter donc mon petit dôme. Oui, c'est vraiment tout simple. Il n'y a rien d'extraordinaire. Alors, Dalida qui précise que des ramequins aussi marcheraient très bien. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est vrai. Donc là, je fais ça. Alors après, je vais prendre donc ma poche à douille. Je vais mettre ma chantilly dedans. Donc le petit biscuit, il est dessous, vous voyez. Alors, combien de temps au frais, au minimum ? Combien de temps tu mets ça au frais ? Ça peut être ce soir pour demain midi ou demain matin pour demain midi. Ça va aussi. Mais tu peux laisser beaucoup plus longtemps ou pas ? Oui, 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 sans problème. Là, en fait, j'ai testé jeudi. J'en ai fait jeudi. On a terminé de les manger ce midi. Et vraiment, ça se tenait super bien. Et le guacamole, ce qui m'a vraiment étonné, c'est qu'il n'a pas du tout changé de couleur. Parce qu'il y a du citron dedans. Et puis, peut-être les pamplemousses aussi. Du coup, c'était vraiment formidable. Donc là, je vais décorer l'assiette. Oui, parce que Mémélo précise qu'elle fait ça la veille, en fait. Elle prépare la veille. J'improvise complètement là, parce que c'est la Saint-Valentin. Il faut bien que je fasse quelque chose quand même qui ressemble à la Saint-Valentin. Alors, j'ai Annie qui arrive. Elle n'avait pas vu la date, en fait, qui vient juste d'arriver. Donc là, j'ai fait un petit cœur. Alors, il y a un tonnerie qui demande où est-ce que tu as trouvé la poche à douille. Alors ça, c'est chez Guy Demare. Toujours les moules flexipons. Pas trop quand même, non ? Juste comme ça. On est en live, voilà. Donc on y va. Oui, mais ça, c'est bien. Et alors, du coup... Alors, attendez, je n'ai pas terminé. Alors, je mets un petit peu de poivre de timut, parce que ça goûte en pleu mousse, ça. Donc du coup, ça goûte en pleu mousse. C'est un petit peu de... Ça fait un petit peu à cibuler. Donc je trouvais que c'était plutôt sympa. Et puis, je vais mettre... Je cherchais, c'était l'alette. Je ne sais pas où vous voulez dire. L'alette. 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 Donc, je ne peux pas mettre de l'alette. Je vais mettre plutôt l'alette. Et puis, je vais mettre quelques petites baies roses. Alors, d'autant passer par vous, Marie, pour commander chez Guy Demarle. Oui, 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 vous pouvez. Je vous enverrai le lien de la conseillère. Et puis, c'est vrai que Cécile, ça me fait des petits points. Donc, pour avoir des petits cadeaux. Donc, si vous voulez passer par moi, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas. Alors, Annie, qui vient d'arriver, demande si c'est une recette coquidou. Non, ce n'est pas une recette coquidou. Vous allez la retrouver, Annie, dans le fichier. Et vous pouvez après la mettre dans mes créations. Apparemment, il y a un poivre qui est très bon. C'est le poivre de Timut. C'est celui-ci que j'ai eu. Ah, d'accord. Très bien. Oui, et ça, c'est des baies roses. Voilà. Alors, ça, c'est le cadeau pour Paul. Merci bien, ma chérie. Un joli petit cœur. Voilà. Alors, je vais juste reprendre. Alors, Roger, waouh, avec la crème au citron, c'est très joli. Oui, et c'est vrai qu'elle est vraiment très bonne, cette crème. Voilà. Ça, et puis, donc, je vais chercher juste des petits biscuits, voir si... La pâte, elle a durci. On vous a donné beaucoup de mal, chère Marie, mais c'est un régal. Bravo. Et merci beaucoup pour cette recette. Pour cette délicieuse recette. Je vous souhaite un excellent week-end et régalez-vous. Merci aussi à Paul. Merci d'être Dalila. Vous voyez, ma pâte, elle est trop belle. Mais il faut vraiment prendre du beurre dans le réfrigérateur. Ça va se faire quand même ce soir, là. Mais il faut vraiment que je la laisse encore dans le réfrigérateur pour bien séparer tous mes petits... Parce que là, ceux-là, ils sont très bien faits. Pour que j'arrive à les prendre comme ça et que je les mette côte à côte, tous. Et je commence à pouvoir le faire, mais c'est un petit peu... C'est encore un petit peu... Un petit peu juste. Donc, surtout, il faut bien mettre ça au frais. Mais vous allez voir qu'ils sont succulents. Donc, voilà. Alors, Paul. De félicitations. Vous n'êtes pas obligé de faire un grand cœur comme ça. Mais je trouve que c'est important quand même. Un grand cœur pour ce soir. Bon, en tout cas, je vous souhaite à vous tous une excellente Saint-Valentin. Donc, n'oubliez pas que jusqu'à dimanche soir, il y a l'offre avec le disque de cuisson offert. Un disque éplucheur et qui permet de cuire sans que les aliments aillent dans les couteaux. Donc, et puis la machine sous vide pour 50 euros de plus. Donc, ça, c'est jusqu'à dimanche soir. Donc, surtout, n'hésitez pas à m'appeler si ça vous intéresse. Et puis, sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, je suis vendredi toute la journée à Nantes en formation. Donc, je ne sais pas comment on va faire pour le live. Donc, on va vous retirer ça dans la semaine. Mais je ne sais pas comment on va gérer ça. Ça va être un petit peu compliqué. Parce que non, pour nous, c'est deux heures. Il y a combien de temps de route, Paul ? Deux heures et quart ? Pour aller à Nantes. Non, non, que ça. Ah non, il faut une heure et demie. Une heure et demie. Alors, une heure et demie. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir être disponible pour vendredi soir. Est-ce qu'il y a des questions, Paul ? Non, non, il y a beaucoup de merci, beaucoup de bonnes Saint-Valentin. Et voilà, il y a beaucoup de remerciements. Et vous verrez sur la recette qu'on va vous mettre dans le fichier. En fait, vous allez avoir une mousse de crevettes. Vous savez que... Ah si, j'ai une question. Je termine. Ah oui, d'accord. OK, bon, je termine. Tant pis. 200 grammes de crevettes avec 150 grammes de crème liquide et 60 grammes de mascarpone. Et ça, on aurait pu mettre ça à l'intérieur, à la place du guacamole. Et il y a même la recette d'une bisque de crevettes à cigulée qui peut se mettre autour. Donc, c'est vraiment une délicieuse recette. Donc ça, on vous met tout ça. Et Paul, tu voulais me dire quelque chose ? Oui, votre recette sera-t-elle en replay ? Oui, bien sûr. Oui, oui. On va la mettre sur YouTube et puis elle sera en replay sur le groupe aussi. Et on va la mettre sur YouTube demain. Parce que là, on ne peut pas le faire à partir de la maison parce qu'on n'a pas assez de réseau. Et ce que je voulais aussi vous dire, c'est que vous pouvez présenter le guacamole dans la coque de l'avocat. Ça peut être très sympa ça aussi. Vous videz votre coque d'avocat et vous mettez votre guacamole dedans. Puis vous mettez des petites crevettes par exemple. Ça peut être très joli aussi comme présent possible. Donc, il y a plein de choses à faire. Voilà. Bon, ben écoutez, si vous n'avez pas de questions, on y va. On vous laisse. Et puis, on vous dit bonne Saint-Valentin à vous tous. Et postez-nous vos recettes. Continuez. En tout cas, merci pour toutes vos publications parce que vous êtes toujours extraordinaires avec tout ce que vous publiez. Et puis, la gentillesse du groupe aussi. Ça, je le rappelle parce que j'ai beaucoup de témoignages dans ce sens où tout le monde me dit, ils sont adorables sur ton groupe. Eh oui, j'ai de la chance. Donc, voilà. Nous avons de la chance. Donc, bonne soirée à vous tous. Bon week-end. Et à bientôt. On vous tient au courant pour la semaine prochaine. Allez, bye bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada